Si des gens écrivent, c'est parce que Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs, bonsoir, c'est l'émission Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous une émission du livre, pour le livre, par le livre, avec des livres. Si vous m'appelez d'Angelo Neyar, je ne me fâcherai pas. Pour cette sortie de l'émission Délivrez-vous, Mesdames et Messieurs, nous aurons le plaisir de vous présenter quelques nouvelles rubriques. L'une d'entre elles a pour titre Les enfants du livre. Et dans cette rubrique, il y a des tout jeunes qui vont vous présenter des livres qu'ils ont lus ou des livres qu'ils sont carrément en train d'écrire. Parce que la littérature, la création de contenu littéraire, intellectuel, ludique, n'est pas réservée exclusivement aux adultes. Il y a aussi des jeunes, des enfants, des adolescents qui ont une activité intellectuelle assez intéressante. Et cette rubrique, Les enfants du livre, est appelée à visibiliser l'activité intellectuelle, l'activité esthétique des tout jeunes. Pour cette sortie de l'émission Délivrez-vous, vous aurez par exemple le plaisir de rencontrer Nathan. Nathan qui n'a que 9 ans et qui est en train d'écrire son premier livre. Attention, ça va parler de grizzlies, ça va parler de châteaux et de 49 chevaliers. Voilà mesdames et messieurs, nouvelle rubrique que vous aurez à cette émission, qui était déjà là mais qu'on va carrément recamper, c'est la rubrique temps science, où à chaque sortie de l'émission, on va aborder avec vous une thématique relevant de la science ou grosso modo de la culture générale. Mais s'il y a une rubrique qui persiste, par laquelle maintenant on va ouvrir le bal, c'est bien la rubrique temps poème. Installez-vous bien, voici votre poème pour la semaine. Respirez. Que je t'aime Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime Quand ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur Quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur Quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas Quand ta pudeur dit non d'une toute petite voix Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime Quand tu ne te sens plus chatte et que tu deviens chienne Et qu'à l'appel du loup tu brises enfin tes chaînes Quand ton dernier soupir se finit dans un cri Quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi qui dis oui Oh que je t'aime, oh que je t'aime Quand mon corps sur ton corps, lourd comme un cheval mort Ne sait pas, ne sait plus s'il existe encore Quand on a fait l'amour comme d'autres font la guerre Quand c'est moi le soldat qui meurt et qui la perd Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime Mesdames et messieurs, voici justement les paroles écrites par Jean Rodin et Lucien Thibault Ces paroles qui sont chantées par, vous le connaissez tous Johnny Hallyday, la fameuse chanson Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime Comme quoi mesdames et messieurs La poésie est partout La poésie est dans tout Et offrez-vous de temps en temps Un petit temps de poème mesdames et messieurs Allez-y, respirez Sous-titrage Société Radio-Canada Le dernier cri silencieux de Nancy Johazar Recueil de nouvelles Premières nouvelles Mesdames et messieurs Message à ma mère J'aimerais te parler pour une fois à cœur ouvert Sans la rancune comme porte-voix N'est la culpabilité comme tampon Je voudrais te dire qu'encore une fois J'ai pleuré larmes et sang Parce que maman, ma vie n'est pas facile J'ai versé mon chagrin comme un homme au trépas Je n'ai même pas eu le temps d'étudier tous mes sentiments Car pour une fois, rien ne voulait rester à l'intérieur Et puis, je tenais à te dire qu'encore une fois Tu étais absente J'ai, depuis l'enfance Accepté le chagrin et le manque comme ma punition Mon châtiment et mon fardeau Mais de fois pourtant, aux portes de l'enfer J'ai voulu abandonner, oublier ma croix Pour un aller simple au paradis Mais je m'en suis souvenu Misère, c'est ce que je rencontre chaque jour Parfois un peu plus intimement que d'autres Des fois couplé si fortement à la souffrance Douleur est le maître de mon existence De ma force et de ma faiblesse La litanie pour laquelle je vis pourtant J'existe pour expier mes fautes Celles dont je ne me souviens pas Celles que l'on me compte depuis l'enfance Mais, ma faiblesse n'a de cesse de se présenter à moi Elle m'éguillonne et me montre souvent Combien paisible serait mon existence sans ma croix Bien sûr, si existence il y avait Au-delà de ma vie de pécheresse J'expire comme je respire Et crie autant que je prie Pour moi, dont la rédemption n'est qu'une illusion Cette prière se fait bien trop souvent Pourquoi ? Parce que j'aspire tout de même au pardon Je ne sais pas s'il est trop tard pour les autres Mais dis-moi, maman, s'il ne l'est pas pour moi Je mentirais si je disais que mon cœur d'enfant Ne te déteste pas un peu Parce que je souffre alors qu'autour de moi il fête Je serais injuste si je te disais maintenant Que je comprends bien la raison de mes peines Hier, j'ai pleuré comme tous les soirs Pourtant, ces larmes avaient pour une fois Le goût de ma détresse Amère, brûlante, incompréhensible C'était des gouttes de poison Semblable au fiel Et puis, je me suis souvenu Que je méritais mon mal Et coupable, je me suis mis à crier Ma douleur en silence Je t'aime Mais parfois je te hais Je t'admire, pourtant si souvent J'estime que ma venue était une erreur Ton erreur Et que je porte trop souvent ta croix Douleur, malheur, amère malédiction Ils m'ont rendu coupable de ton absence Et mon existence n'a fait que leur donner raison Maman, hier j'ai pleuré des larmes de sang J'ai crié aux oreilles des sourds J'ai supplié de grâce un peu de paix J'ai même fini quelques douleurs en plus Mais je n'ai fait qu'augmenter ma peine M'entends-tu ? Je me suis ensuite senti coupable D'avoir déversé tous ces maux Mais je les ai portés si longtemps Qu'hier, j'avais atteint toutes mes limites Oh, je ne te demande pas de revenir Je ne demande plus un autre coupable J'ai accepté mon fardeau Accepté ma douleur J'ai compris mes péchés Mais par amour Donne-moi un peu de toi Sois celle qui me délivrera Donne-moi un peu de ta présence Offre-moi un peu de rédemption Accepte si tu peux revenir Par amour Pour nos neuf mois s'y lier Un seul et dernier acte d'amour Emmène-moi enfin là-bas J'ai compris que tu étais morte en couche J'accepte que l'on m'accuse d'un crime Mais regarde Je ne suis qu'une victime Qui maintenant encore Porte ta croix Nancy, bienvenue à Délivrez-vous Merci Nancy, tu es économiste de formation Tu es professeur d'art littéraire D'écriture et de lecture créative Attention, c'est pas n'importe quoi Mais tu es surtout D'après ma lecture là Une femme écrivaine D'une grande sensibilité D'une sensibilité vertigineuse Merci J'ai beaucoup adoré ton recueil de nouvelles Je tiens à présenter ton livre Aux jeunes qui nous regardent de là Comme un recueil de nouvelles Et qu'est-ce qu'un nouvel ? C'est un court récit Avec très peu de personnages Avec une intrigue unique Et surtout une chute surprenante Et tes chutes sont non seulement surprenantes Mais beaucoup portent Ce que je pourrais appeler Dans la langue des poètes Un capital de douleur Pourquoi autant de douleur dans tes nouvelles ? Autant de beauté et de douleur ? En fait, je pense que C'est un peu ma moque Parce que lorsque j'essaie d'écrire des textes joyeux C'est pas vraiment... Ça ne me va pas Par contre, lorsque j'écris ces nouvelles Lorsque j'écris des textes Qui mettent en lumière la douleur du monde Des émotions plus noires, je pourrais dire Ben, à la fin C'est plus ou moins satisfaisant Même si ça prend du temps Pour avoir des textes qui me satisfont réellement Mais je pense que c'est plus ou moins ça ma vocation D'écrire avec plus de passion, plus de douleur De mettre en lumière la détresse des gens, je peux dire Ton livre se lit avec beaucoup de plaisir Parce que tu as vraiment proposé des nouvelles Qui sont des fois sur une page, des fois sur deux pages Est-ce que c'est l'anonymité professeur, pédagogue Qui a voulu proposer des histoires qui sont courtes Afin de garder ton lecteur et au fil des pages En effet, en fait, pas tout à fait Parce que je n'étais même pas encore professeur quand j'ai écrit sur recueil de nouvelles Par contre, l'idée c'était également ça D'écrire pour des gens qui ne lisent pas souvent Parce que mes recueils D'habitude j'écris des romans assez longs Et lorsque j'ai besoin de lecteurs pour faire la première lecture Avant de proposer ça à des maisons d'édition Je trouve peu de gens qui sont prêts à lire Par contre, quand j'écris des recueils de nouvelles Même s'ils ne lisent que quelques chapitres Mais ça va En fait, pour ce livre, il y a une marche En fait, il y a, je pourrais dire, c'est assez ordonné C'est-à-dire qu'il faut commencer au premier chapitre Pour terminer jusqu'au 24e, je crois Absolument Oui, il faut lire ça plus ou moins à la lettre Donc, les textes courts qui se trouvent au milieu Ce n'est pas forcément pour les gens qui ne lisent pas vraiment Mais c'est plus ou moins pour bien passer le message On commence avec des textes beaucoup plus tristes Des expériences plus poignantes Et puis ça se termine sur une fin plus ou moins rigolote, je pourrais dire, malgré tout Mais étant donné que là, tu es dans ta grande posture de noveliste J'aimerais que tu définisses pour les téléspectateurs Pour toi, qu'est-ce qu'une nouvelle ? Eh bien, personnellement, je crois que c'est un texte assez court Dans lequel on peut réunir plus de patients On peut apporter un message plus rapidement Et à la fin, la chute C'est la chute pour moi qui définit tout ça Parce que je dis souvent à mes élèves Sauf qu'une chute, en fait, c'est une fin assez choquante Une fin inattendue On ne s'attendait pas vraiment à cette fin dans ce texte C'est ce qui définit mes textes J'ai une autre nouvelle qui a pour titre Comme par hasard, fin de vie Et dans Fin de vie, ton personnage a un rapport particulier avec les livres Est-ce que tu peux nous le camper, ce personnage de fin de vie ? J'imagine que c'est André ? André, absolument Ok Tu veux que je te présente André ou simplement le personnage principal ? Non, non, que tu me présentes au fait Le rapport que lui, il a développé avec les livres Parce que j'ai comme l'impression qu'un livre est capable de porter quelqu'un jusqu'à la mort Bon Oui, je pourrais Mais en fait, j'ai essayé de faire comprendre qu'à travers le livre, le personnage voit sa vie défiler À travers l'histoire humaine d'André, il voit ses propres peines Il voit sa propre détresse C'est un peu pareil avec le dernier Christian Cieux J'essaie de mettre en lumière une profonde douleur Que certaines personnes ont peut-être déjà ressenti On pourrait prendre le personnage André dans le texte Comme le fait d'écrire le dernier Christian Cieux Donc Mais ce qu'il y a de profond dans cette nouvelle Tu es en train de nous dire que les gens ont intérêt à lire Parce que, au fait, ce qui se passe dans leur vie Leur joie, leur peine Ça se passe aussi dans les livres Tu es en train de dire que les livres parlent de nous Et voici une des raisons pour lesquelles on doit tous se mettre à lire Oui, je pourrais dire ça Nancy, tu nous donnes aussi, après fin de vie, lueur d'espoir C'est comme si tu proposes des notes sombres, tristes En même temps, tu nous dis, ah, voici une lueur d'espoir Parce que tu ne veux pas quand même que ton livre soit totalement dark, il me semble En fait, il y a des amis qui ont lu ça avant même que ça soit édité Ils m'ont dit Nancy, si quelqu'un de dépressif lit ton livre, ça va pousser au suicide Et puis, je me suis dit, mais ce n'est pas ce que je veux Je veux certes, écrire sur cette page Plus de douleur, une réalité, je pourrais dire Mais je veux aussi donner de l'espoir Leur faire comprendre que ce n'est pas simplement pour montrer leur douleur au monde C'est également pour demander de l'aide Oui, et surtout en ce moment, il y a beaucoup de jeunes dans ce pays Qui sont en détresse et qui ont besoin d'aide Mais peut-être qu'en lisant déjà ton livre Un jeune qui nous regarde de là maintenant, qui peut-être est frappé de dépression Peut-être que ce jeune peut apprendre à, on va dire, à contrôler sa dépression À gérer sa dépression, à mieux négocier avec sa dépression Exactement, et peut-être que ce jeune peut aussi comprendre qu'il y a des gens qui le voient Il y a des gens qui comprennent Oui, parce que des fois, nous vivons une situation émotionnelle Nous pensons que nous sommes la seule personne au monde à vivre cette situation de douleur Alors qu'en lisant, on se rend compte Ah tiens, il y a d'autres personnalités qui ont vécu les mêmes douleurs que moi Qui sont aussi passées par là En effet Donc pour toi, est-ce que ce livre est une main tendue ? Une bouée de sauvetage ? Je peux considérer ça comme tel C'est pourquoi je crois que j'ai écrit un texte Un moment Celle des textes En fait, j'ai écrit plusieurs textes Dans ce bouquin Qui donnent une idée Comme ça C'est plus ou moins un appel à l'aide De l'aide pour les gens qui souffrent De l'aide pour les gens désespérés C'est également On peut dire qu'on peut utiliser ses propres mots Pour décrire sa propre peine Mais j'ai également un texte Dans lequel j'invite les gens à me donner un peu de leur douleur Donc on n'a pas besoin de faire semblant On n'a même pas besoin de pleurer Pour montrer qu'on a un problème On peut simplement s'appuyer sur les bonnes personnes Et puis, il y a des gens qui vont remarquer ça Mais tu as des personnages Et dans ce livre Qui souffrent justement Sans exprimer leur souffrance Sans mettre de mots sur leur douleur Des personnages qui font semblant Autour d'eux Ils font de grands sourires Tout le monde pense qu'ils vont bien Mais au fond, ce sont des personnages Qui souffrent profondément Tu penses qu'il y a beaucoup d'Haïtiens D'Haïtiennes Qui vivent cette situation psychologique Qui vont très mal Mais qui, en société, affichent un beau visage Rayonnant de vie, de santé et de joie Je pense que c'est une réalité en ce moment Surtout que dans notre culture C'est assez difficile de montrer qu'on souffre Parce qu'on va dire Bon, elle est faible Bon, ils disent souvent Pour faire les problèmes Nous avons épitifis Ça fait un mascarat Ou bien Autant des intérêts suicidaires Pour qui est-ce que nous avons un problème ? Mais en fait, c'est ça Parfois, on est obligé de mettre un masque On est obligé de rire Pour ne pas montrer les problèmes On nous apprend à être fort Sans être totalement fort Donc du coup, ton livre aussi S'adresse à la société Tu demandes à la société D'écouter les éléments du corps social De considérer chaque cas, chaque individu Et de ne pas se contenter De voir quelqu'un sourire Pour se dire qu'il va bien Mais de toujours échanger avec l'autre De prendre de ses nouvelles réellement De s'intéresser réellement à Othui au fait Et également, il faut pousser ces gens A ne pas faire semblant de ne pas voir Parce que certaines fois Des gens auprès de nous souffrent Et puis on fait semblant de ne pas voir Simplement pour ne pas aider Parce qu'on ne sait pas quoi apporter comme aide Donc on fait semblant de ne pas voir tout simplement Et tu penses que c'est une forme de lâcheté Quand les gens font ça Constater qu'il y a autour de nous Quelqu'un qui souffre Et on fait comme si on n'était pas au courant C'est cynique, c'est lâche Je ne dirais pas que c'est vraiment lâche Parce que parfois c'est une forme de défense également On ne veut pas partager la douleur de l'autre On ne veut pas en recevoir aussi Oui, donc on reste dans son élément On fait semblant que tout va bien On reste soi-même Sauf qu'en réalité La personne auprès de nous N'a pas vraiment besoin qu'on l'aide Avec, comment je pourrais dire Comme de sortir de sa dépression Ou bien de sortir de son problème Il a seulement besoin De savoir que le monde voit Qu'il souffre Qu'il a un problème Et qu'est-ce que toi comme écrivaine Tu proposes en effet À quelqu'un qui serait dépressif à ce moment Sincèrement, je ne peux pas proposer Bon, alors je ne peux pas proposer grand chose Après parler à quelqu'un Ou bien essayer de montrer son problème à quelqu'un Parce que un ami m'a dit dernièrement Qu'il avait un problème Mais d'habitude, lorsqu'il a des problèmes Alors lorsque les gens autour de lui ont des problèmes Il se contente de les aider De donner tout ce qu'il a Ok Mais lorsqu'il a un problème Il se tait Il est passé tout dernièrement Près de la Alors De la stade finale de la dépression Je pourrais dire du suicide Et personne autour de lui n'était au courant Exactement Donc il a surmonté tout ça seul Mais il y a des gens qui cachent tellement bien leur douleur On ne peut pas deviner dans le site Qu'ils vont mariner Ces gens-là Oui, c'est vrai Il y a des gens qui vraiment affichent un sourire Qui a l'air sincère Une belle présence au monde Tu te dis non Cette personne-là va bien Et on ne se doute de rien Après dans l'un des textes Je suis à la page 31 Vie au ciel J'observe souvent le ciel le soir Jusqu'à n'en plus pouvoir Jusqu'à en avoir peur J'ai vu un ciel sans nuages Pleurer ma tristesse J'ai vu des nuits sans lune Cacher ma misère J'ai vu des gens sans coeur Tester ma douleur J'ai vu des morts sans âme Raffermir ma peine J'ai vu des jours sans espoir Aiguiser ma souffrance J'ai vu un homme sans remords Augmenter ma honte J'ai vu des crimes sans raison Encourager ma détresse Et puis j'ai vu un jour sans vie Mettre fin à mes tourments Ici on a l'impression que La mort est considérée Comme un moment Qui permet de sublimer Son expérience au monde La mort est une expérience Libératrice il me semble De l'horreur de la vie Pour certains qui souffrent C'est exactement le cas C'est pourquoi le dernier Christian n'est pas seulement Un appel à l'aide C'est également un adieu Parce que certaines personnes Sont déjà passées de l'autre côté Certaines personnes n'ont pas eu De gens qui se sont souciés d'eux Ou alors ils ne savaient pas Que des gens se soucièrent d'eux Donc c'est aussi un adieu Et c'est comme laisser une vie de souffrance Pour un an de même peut-être meilleur Du coup quelqu'un qui se suicide Parce qu'il est dépressif Parce qu'il est tourmenté Parce qu'il va mal Tu penses que le suicide C'est un acte d'amour Envers lui-même Pour laisser une situation douloureuse En espérant que la mort Puisse lui garantir De meilleures conditions de vie Le mot amour est un peu fort Donc je ne dirais pas Que c'est un acte d'amour Mais c'est plutôt Comme à la recherche d'un soulagement J'ai la fin d'une nouvelle sous mes yeux Je suis Nicolas Un homme avide D'amour et d'attention Un homme qui attend Qu'on le comprenne Combien d'haïtiens Disent ça en eux Se disent Qu'ils sont des hommes Ou des femmes Avides d'amour et d'attention Et un homme qui attend Qu'on le comprenne Est-ce que tous les êtres humains Ne sont pas des Nicolas C'est assez bien résumé Tous les êtres humains Sont des Nicolas D'après moi On n'a pas besoin De demander de l'amour Pour trouver de l'amour C'est un peu Ce que l'on recherche tous Dans une certaine mesure Absolument Mais Nancy Est-ce que des fois Il n'y a pas des gens Qui sont trop exigeants C'est-à-dire des gens Qui demandent aux autres Trop d'amour Trop d'attention Jusqu'à devenir lourd Pesant pour les autres Je pense que oui Mais peut-être que ces gens-là Ne le voient même pas Qu'ils sont un peu trop Je pourrais dire Trop lourd Comme tu dis Il ne le voit pas Parce que La personne qui cherche De l'amour C'est parce que D'un côté Il a un problème Il a quelque chose Qui ne le va pas Il a besoin que d'autres Bon Que d'autres lui donnent De l'attention Juste pour se sentir exister Mais Il y a également Des gens qui attendent Un peu trop des autres Je pense Et qu'est-ce que tu aimerais Dire aux gens Qui nous regardent Là maintenant Qui des fois Dans la vie Sont très déçus Qui des fois Tombent en dépression Parce qu'ils estiment Qu'ils ne sont pas considérés Qu'ils ne sont pas aimés Qu'ils ne reçoivent pas D'affection Mais au fait Ces gens-là Demandent trop aux gens Quand vous demandez A quelqu'un De vous appeler Dix fois par jour C'est un petit peu Exagéré Quand vous demandez A vos amis De liker Toutes vos photos Sur Instagram Est-ce que Qu'est-ce que tu aimerais Dire à ces gens-là Qui demandent Trop d'amour Aux autres Bon Je leur dirais Que On n'a pas besoin De qu'ils m'aider On n'est jamais Vraiment seul Comme on le croit Il y a toujours Quelqu'un Pour nous Sauf que A force de chercher Un peu trop On ne voit pas Ce qu'on a Sous les yeux Est-ce que Les gens Qui sont ainsi Constitués Ne sont pas Des gens Qui sont En manque d'estime Personnelle C'est-à-dire Des gens Qui ne s'aiment Pas suffisamment Eux-mêmes Et qui ont besoin Que les autres Compensent Tu vois Ce manque d'amour Qu'ils ont Pour eux-mêmes Déjà Bon Déjà Heureusement que Je ne suis pas Psychologue Parce que C'est sûrement Un très lourd travail Je ne sais pas Vraiment Comment Comment Ils le conçoivent Par contre Ce sont des expériences Que je vois Personnellement Alors je peux dire Que je les vis Même si ce n'est pas Mon expérience Propre Donc Je ne sais pas Sincèrement Grandi Ami Un amour perdu Tu as dit Oui Tu l'as dit Je t'assure Un destin fini Tu as écrit Tu l'as vraiment écrit Et dans tes mots Je me suis vu Oui C'était L'ancien moi Maintenant Je me dis Que ce ne sont Que des mots Ce ne sont Que des détails J'ai perdu Et je suis en vie Mais plus Pour très longtemps J'ai perdu Et j'ai cru Que c'était fini Mais c'était le commencement Un simple amour perdu Je cite C'est une étape de vie Mais perdre espoir Et se perdre Dans le désespoir C'est une fin de vie Je m'arrête vraiment Sur ce passage Que j'ai trouvé Très prognant Que je vais relire Pour les téléspectatrices Et les téléspectateurs Un amour perdu Je cite C'est une étape de vie Mais perdre espoir Et se perdre Dans le désespoir C'est une fin de vie Je te donne la parole Je te donne la parole Karim En fait C'est pour des gens Qui Qui laissent tomber Un peu trop facilement Oui on a un problème Oui On se sent désespéré Mais c'est pas forcément La fin Il y a sûrement mieux Ensuite Pour moi Vraiment perdre Alors ce perdre C'est lorsqu'on perd Totalement espoir C'est pas ces petites étapes Comme Des petits échecs Perdre un amoureux Etc C'est Je trouve que c'est C'est pas banal Je veux pas dire Que c'est banal Parce que je serais un peu Méprisée C'est ce genre Qui souffre Mais par contre Il y a toujours Un moyen De Revenir en soi-même D'essayer d'aller mieux De trouver mieux D'ailleurs Bon c'est ça De trouver mieux Carrément C'est un bon conseil Que tu donnes Aux jeunes femmes Et aux jeunes hommes Qui regardent maintenant Cette émission Donc tu es en train De dire Nancy Que certaines fois Une rupture amoureuse C'est l'occasion De rencontrer Une meilleure histoire D'amour Non seulement ça Mais également C'est un moment Pour mieux s'aimer Pour mieux s'adapter Et pour maintenant Chercher quelque chose Qui nous va mieux Donc tu conseilles Aux gens Qui nous regardent De là maintenant De ne pas courir Derrière une histoire D'amour Qui est à sa fin Bon S'il y a vraiment Un moyen De De ramener ça De ramener l'étincelle Ça va Mais sinon On laisse pas dire Oui c'est douloureux Mais on va On va maintenant Prêtre le temps De se refaire On va revenir Pour en parler Nancy Après cette Coupe de pause Mesdames et messieurs Vous êtes en train De regarder l'émission Des livres Et vous Si vous m'appelez D'Angelo Neyar Je ne me fâcherai pas Nous sommes en train D'explorer Un recueil de nouvelles Proposé par Nancy Joaza Qui a pour titre Le dernier cri silencieux Publié Chez Correct Pro Je vous laisse respirer Mesdames et messieurs A tout de suite Pour cette conversation Autour de l'amour La tendresse La dépression Le sens de l'altérité Et tout ça se passe Dans les nouvelles De mon invité Nancy Mesdames et messieurs Respirez A tout de suite Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Dans la rubrique Les enfants du livre J'ai le plaisir L'honneur de recevoir Un jeune écrivain Qui est aussi lecteur Ce n'est pas la première fois Qu'il passe sur le plateau Délivrez-vous Mais c'est toujours un plaisir D'avoir conversation Avec Nathan Autour de ce qu'il écrit Et autour de ce qu'il lit Nathan Bonsoir Bienvenue à Délivrez-vous Merci D'Angelo Alors Tu t'appelles Nathan De Chelscher Chelscher Voilà On ne va pas se tromper Sur la prononciation De ton nom de famille On va dire que tu es né En Martinique Mais tu es venu Très tôt en Haïti Ils vivent Tu as 9 ans Et tu es sagittaire Ma première question Comment a démarré Ton rapport Avec les livres ? Comment ça a commencé ? Et bien quand j'étais petit Ma maman me disait Beaucoup de livres Avant d'aller dormir Donc Je ne sais pas Après ça M'est venu comme ça Et tu es aussi auteur Parce que tu ne t'es pas Seulement contenté D'écouter ta maman Te lire des livres Ou en lire toi-même Mais tu as aussi écrit Un livre qui a pour titre Les 7 grizzlies Le château magique Et les 49 chevaliers Qu'est-ce qu'un grizzly Nathan Un grizzly Je ne sais pas vraiment Mais c'est sorti De ton imagination A ton avis Non je sais ce que c'est Ah ok C'est une sorte d'ours Je ne sais pas vraiment Ok Donc il y avait 7 grizzlies Qui gardaient un château magique Je vais lire le début De ton histoire Nathan Au coeur d'une forêt Il y avait un magnifique château Abandonné Depuis plus de deux siècles Qui D'après une vieille légende Renferme un trésor Contenant des pièces en or Des diamants Des pierres précieuses Et des bijoux Et dormait Au pied du château 7 grizzlies Qui avaient été dressées Pour garder l'entrée Les chevaliers Venaient du royaume De Chellecher Palace En France La reine Pamela Commençait à manquer d'or Alors Elle entreprit Une expédition Sur une île Avec une armée De braves chevaliers Pour trouver le château Et ramener le trésor Dans son pays Pourquoi la reine Pamela Voulait Carrément prendre Le trésor Que gardaient les grizzlies S'il n'appartient à personne Tu peux le prendre Donc tout ce qui n'appartient A personne On peut le prendre Non pas tout Ah ok Mais au moins le trésor Oui Après tu nous dis L'équipage navigua Huit mois Pour arriver sur l'île Et marchèrent encore Quelques heures Enfin Un des chevaliers Aperçut enfin le château Mais les grizzlies Montaient la garde Alors pour ne pas les alerter Ils utilisèrent Une approche discrète Qu'ils maîtrisaient Très bien Ils escaladèrent Le mur Derrière le château Et une fois arrivé Ils utilisèrent Une corde Pour descendre Dans le dos Des grizzlies Une fois à l'intérieur Ils se mirent A la recherche De l'emplacement Du fameux trésor Là Ils commencent A chercher le trésor Quelque chose D'effrayant Se produit A cet instant L'un après l'autre Les chevaliers Disparissaient Mystérieusement Nathan Qu'est-ce qui explique La disparition Des chevaliers Ils sont allés Des pièges Ah Les pièges Que les grizzlies Avaient carrément installés Non pas les grizzlies Les grizzlies Ils ne peuvent pas Alors Qui a mis les pièges Je n'y ai pas pensé Ah ben oui Comme tu nous dis Que tu es en train De travailler ton histoire Et tout Mais la reine Pamela C'est très étrange Elle n'a pas accompagné Ses chevaliers Dans cette mission Pourquoi ? Non Pourquoi ? Parce que ça ne se passe Jamais comme ça Généralement les reines Restent dans leur palais Et ce sont les chevaliers Qui vont chercher le trésor Oui Après tu continues Nathan Tu nous dis Il ne restait que le chef Des chevaliers Il lui fallut être très prudent Et il réussit ainsi A éviter tous les pièges Mais Quelques minutes plus tard Il croisa un parcours d'obstacles Qui semblait très difficile À parcourir Mais Malgré tout Il n'avait pas peur Est-ce que c'est Pour toi C'est ce qui définit Un chevalier C'est son courage Ah vraiment ? Mais oui Est-ce que toi Tu te considères Un petit peu Comme un chevalier Est-ce que tu es Un homme courageux Un jeune enfant courageux Non Et quel conseil Tu aimerais donner À des enfants Qui ont peur de tout Et qui sont en train Maintenant de te regarder Eh bien Je ne sais pas Est-ce que tu penses Que beaucoup d'enfants Aimerait être des chevaliers Aimerait avoir La force d'un chevalier Le courage L'intelligence D'un chevalier Je suppose Ce serait génial D'avoir un monde ainsi Oui Tu nous dis Mais en quelques minutes Il passa tous les obstacles Ensuite Le chevalier entendit Un bruit qui faisait Grrrr Grrrr Parce que dans le début Je n'ai pas mis Qu'ils avaient attaché Leur patte Et comment tu as écrit ça À la main Comment tu écris Dans ton atelier D'écrivain Comment ça se passe Non J'écris sur un ordinateur Sur un ordinateur Tu tapes Et j'ai vu un e-mail Que tu as envoyé À quelqu'un Que nous connaissons Tous les deux Étienne Aurémil Président de l'association Des profs de français D'Haïti Un homme qui a Beaucoup marqué Le secteur du livre En Haïti La promotion du livre Et du bilinguisme équilibré Tu as dit à grand-père Aurémil Que tu voulais savoir Que tu avais des doutes Tu pensais que tu n'étais plus célèbre Oui T'aimerais être célèbre En lisant des livres Et en écrivant des livres Oui Ça va être génial Nathan c'était un plaisir De te recevoir J'imagine qu'en grandissant Tu vas continuer À corriger ton livre À l'améliorer Et à le parfaire Oui Et à écrire d'autres À en écrire d'autres Surtout Je rappelle que tu t'appelles Nathan Balzer de Chelle Cher Chelle Cher Voilà J'adore tellement Quand tu me corriges Sur la prononciation De ton nom de famille Tu as 9 ans Tu écris Tu lis Ce fut un bonheur De te recevoir Nathan Merci Voilà Nous invitons Les parents Qui ont regardé Cette délicieuse conversation Avec Nathan A toujours proposer Des livres À leurs enfants Il y a une littérature Jeunesse Qui est très riche Il y a des livres Pour enfants Qui sont disponibles Un peu partout Il faut encourager Vos enfants Très jeunes À lire des livres Et si les enfants Ne savent pas encore lire Ou ont du mal À lire correctement Vous pouvez vous-même Comme parents Aménager 30 minutes Par jour Pour lire une histoire Pour vos enfants Ça va faire deux Des lecteurs Pour toujours Des adultes Avertis Équilibrés Brillants Et réunis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De retour mesdames et messieurs Sur le plateau de l'émission Délivrez-vous Délivrez-vous Une émission du livre Pour le livre Par le livre Avec des livres Et j'ai le bonheur De recevoir Nancy Joasar Autour de son premier livre Qui a pour titre Le dernier cri silencieux C'est un recueil de nouvelles Publié Chez correct pro Écoutez J'ai pris beaucoup de plaisir À lire les nouvelles de Nancy Et vous aussi Chers amis Vous allez prendre Beaucoup de plaisir À bouquiner Chez elle Moi Orpheline À titre d'une nouvelle Hier J'ai encore observé Autour de moi Le visage joyeux De tous les autres Qui auraient dû être ma famille Et je me suis senti Orpheline Hier J'ai vu dans les yeux D'une inconnue Un regret profond Et sincère Un océan de douleur Pour ma courte vie Malchanceuse Hier Les autres fêtaient la vie Je les ai vus Rire et sourire Et je me suis senti Si seul J'ai vu les autres Paraître et plaire Sans grand effort Et moi J'ai été une exclue Un démon Au milieu des anges J'ai vu des étoiles Plein leurs yeux Leur avenir briller Comme un phare Et je me suis senti Si mal Ma chance Ça fait longtemps Qu'elle est partie Sans doute Avec mes parents C'était bien avant Mes premières dents J'ai Sans doute un jour Réellement souri Sans cacher au monde Ma détresse Sans avoir les lèvres Qui tremble Sans doute Un jour J'ai été joyeuse Bien plus que mes éclats Éphémères Mais hier J'ai vu sourire les autres Et je me suis vu Invisible Hier J'ai encore perdu une vie Un morceau de mon cœur Est parti Je suis un enfant Malheureux Hier J'ai vu dans les yeux D'une inconnue Plus de regrets Que la fierté Que j'ai reçu Dans l'ensemble De ma courte vie Et alors que les autres Entends que je ne crois pas Dire à des orphelins À des orphelines Qui sont dans le manque De leurs parents Qui sont dans une tristesse profonde Qu'est-ce que tu aimerais dire À ces gens-là ? Je dirais que des gens comme moi Et des gens comme les autres lecteurs Savent qu'ils en durent quelque chose Est-ce que la lecture peut aider justement À dépasser ces moments De grande détresse mentale Et de grande solitude émotionnelle ? De mon point de vue, oui Parce que ça aide à s'imaginer un autre monde Ça aide à partir un peu À vivre quelque chose de nouveau À se faire une réalité Est-ce que Nancy croit qu'il y a des gens Qui sont nés pour être malheureux ? Des gens qui seraient fondamentalement Tristes, dépressifs Ils sont nés pour être malheureux Ils sont venus au monde avec le malheur Chevillés au corps Voilà, chevillés au corps Bon, je ne fais pas dire Qu'il y a des gens qui sont nés pour être malheureux Mais il y a certainement des gens Qui sont nés avec le malheur Mais il y a des gens qui sont nés Du coup pour être heureux peut-être J'imagine que le contraire existe Bon, si je ne dis pas Qu'il y a des gens qui existent pour être malheureux Je ne vais pas dire qu'il y a des gens Qui existent pour être heureux Par contre, je pense qu'il y a des gens Qui ont plus de chance que d'autres Ils sont nés avec le bonheur Donc, ils peuvent eux-mêmes Chercher un mauvais chemin de vie Mais ils sont nés avec la joie et le bonheur Ouais, donc il y a des gens qui retombent toujours sur leurs pattes En effet Mais comment ils font ? Qu'est-ce qui fait la magie de ces gens ? C'est dommage que je ne sache pas Parce que je serai toujours heureuse Sinon Au secours C'est bien jusqu'à ce que je l'entende répéter le mot maudit La sauce de mon chagrin Il fait si beau face à la foule Amusant le monde et faisant des joyeux J'étais comme hypnotisé par la vie qui semblait émerger de lui Je voulais lire ce passage pour te dire Est-ce qu'il y a des gens Qui, en société Dégagent une telle joie de vivre Ces gens sont tellement rayonnants De santé et de bien-être Et autour d'eux On a l'impression qu'on devient un petit peu plus heureux Oui, je pense Parce qu'il y a des gens Ils sont comme s'ils ont une intercelle Alors lorsqu'ils sont là On a l'impression que tout va bien Est-ce que tu crois dans les énergies Est-ce que tu penses qu'une personne qui est ainsi constituée C'est-à-dire toujours heureuse Et contente d'être avec les autres Est-ce que tu penses que cette personne-là peut établir avec nous Une connexion énergétique Qui ferait qu'on profiterait un petit peu de sa joie de vivre Bien que ça va un peu au-delà de mes compétences Mais je pense que oui Oui, je pense que ça existe Tu aimes beaucoup le mot étincelle Quel est ton rapport avec ce mot? C'est écrit dans ton livre à plusieurs reprises pendant l'entretien Tu as dit le mot étincelle Quel est ton rapport avec déjà tous les mots qui existent? Et quel est ton rapport spécial avec le mot étincelle? Je dirais que ce n'est pas vraiment personnel C'est juste que comme je suis quelqu'un qui aime le langage Et qui... J'aime les lettres J'aime surtout le français parce que c'est un peu poétique à mon avis J'aime ce mot J'aime prononcer le mot Donc c'est pourquoi j'utilise ça beaucoup Ouais, étincelle Est-ce qu'il y a des mots que tu détestes Nancy? Je n'ai pas encore trouvé Il n'y a pas un mot avec lequel tu as vraiment une grande histoire de désamour Ou vous ne vous entendez pas? Pas du tout Est-ce qu'il y a une expression en français que tu préfères De toutes les expressions qui existent? Est-ce qu'il y a une expression que je préfère? Non Et en parlant maintenant de langage Ta langue, elle est aussi très poétique J'aimerais te demander Est-ce que tu te définis comme une nouveliste Qui emploie la langue avec poésie? Si oui, pourquoi? Que vient chercher la poésie au carrefour de tes phrases? Malgré mon style d'écriture, je dirais que non Parce que je suis de ces personnes-là Qui aiment plus ou moins la liberté Même en tant qu'écrivaine Je n'ai pas vraiment Comment je pourrais dire? Une bécherelle Je n'ai pas une moche à suivre J'écris tout simplement C'est après, je prends le temps pour tout regarder Pour tout relire Et pour trouver ce qui ne va pas Pour changer ça Donc non, je n'ai pas le style poétique Je trouve, moi, qu'il y a beaucoup de poésie dans ce que tu écris Je trouve que c'est articulé dans un style poétique Maintenant, dis-moi comme écrivaine Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu penses qu'une écrivaine a une mission? Si oui, quelle est la tienne? Je dirais que c'est être lue Parce que si on écrit Juste des choses qui sont bonnes à jeter Mais on ne va pas être lue Personnellement, au départ J'écrivais simplement pour moi Je n'écrivais pas pour les autres D'ailleurs, j'ai plein de textes à la maison C'est simplement pour moi Parce que j'aime écrire Mais au fur et à mesure J'ai compris qu'il fallait que des gens les lisent Parce que j'aime surtout savoir que ça touche des gens Ouais, et vraiment Jusqu'à présent, ça touche beaucoup Quand tu as une nouvelle qui a pour titre Et cœur de fiel Ça dégénère encore Encore une fois J'ai entendu son cri C'était puissant, déchirant Et au fond de moi Je me suis senti craqué Mais grâce au ciel ou à l'enfer J'ai tenu bon Moi, j'ai adoré cette formule Grâce au ciel ou à l'enfer C'est-à-dire Et le ciel et l'enfer Sont quelque part capables De nous procurer du bien-être Ben oui N'oubliez pas que En fait Je ne vais pas dire ce que j'allais dire Pour ne pas me mettre dos à dos À certaines personnes Mais par contre, je pense que tout ça existe pour nous Ciel Enfer Paradis Ben, ce sont simplement des termes qu'on utilise Soit pour décrire notre situation et tout Oui, tout ça existe pour nous Pour notre bien-être et tout Est-ce que Nancy croit dans l'existence de l'enfer Ou de celle du paradis ? Je crois en l'existence de Dieu Donc conséquemment, j'imagine que tu crois dans l'existence du ciel et de l'enfer Ça dépend de ta définition Quelle est la tienne de définition ? Ben pour moi, comme j'ai dit ça dans le bouquet L'enfer c'est sur terre On peut faire vivre un enfer à quelqu'un Le paradis Pour moi-même Le paradis C'est quand Je m'intègre dans les mots Je me laisse aller Je vis quelque chose de totalement Peut-être même impensable pour d'autres C'est mon paradis Mais après la mort Qu'est-ce qui va se passer ? Ben on meurt Donc tu n'es pas une adepte de la vie éternelle Aller au ciel pour jouer à cache-cache avec Moïse Et tout Voir Jacob Faire un selfie avec Jacob Et Jacob, on va tuer Donc tu n'es pas dans ce régime de croyance Je crois simplement que Dieu a un plan pour nous Pas besoin de se faire des films De se dire bon on va en enfer On va au paradis On a simplement besoin de bien vivre sa vie sur terre Et de ne pas trop faire de tort aux autres Et justement pour ne pas faire de tort aux autres Tu nous écris là Je le vois souffrir chaque jour Mais sans doute par pur égoïsme Je dois admettre Que je ne suis pas prête à faire connaître la vérité Ma vérité Je ne peux lui dire que je suis L'unique raison de son malheur La seule coupable de sa peine Et l'âme fatale qui lui a infligé sa plaie Je veux m'arrêter sur le mot vérité La vérité comme valeur Est-ce que tu ne penses pas que certaines fois Dire quelques vérités C'est être méchant envers une personne ? Ça dépend Parce que certaines fois La personne a besoin de la vérité pour aller de l'avant Mais si la vérité va détruire la personne Est-ce que là le mensonge ne devient pas une vertu ? Ça dépend de ce que la personne en face a comme idée Parce que la personne qui détient cette vérité Et qui choisit de le donner avec pensimonie Ou bien simplement de la garder Eh bien cette personne-là a quelque chose en tête Il y a une bonne raison pour cela Donc oui, ça arrive qu'il y a certaines vérités Qui peuvent détruire Donc dans ce cas-là Je ne vais pas dire qu'il faut donner un mensonge Mais par contre pour mieux garder cette vérité Pourquoi les gens mentent à ton avis ? Toi qui es écrivaine Qui es dans le mentir vrai Qui es dans la fabulation littéraire quelque part À ton avis, pourquoi les gens dans la vraie vie mentent ? Parce que parfois mentir est facile Ben parfois on n'a pas envie de faire savoir aux autres Ce que l'on pense vraiment Ce qu'il y a vraiment Alors on reste caché derrière un faux semblant Est-ce que le mensonge ou bien le menteur Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui a tout simplement Ce génie de créer des univers parallèles ? Un univers au sein duquel tout va bien On va dire que toi tu as ton copain Ou ta copine, ça dépend Les gens sont ouverts maintenant Les sexualités sont riches aujourd'hui Si la personne a été voir une autre personne Et tu dis non, 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 non En fait j'ai été à Radio Caraïbe Je trouve que la personne a pu construire un univers parallèle Au sein duquel tu t'es senti bien Avec l'information qui a été donnée Du coup, est-ce que le menteur Est-ce que ce n'est pas une bonne personne ? Dans ce cas-là, cet exemple ne va pas du tout Parce que là, on n'est pas en train de construire Une belle vie Alors, un beau mensonge pour regarder l'autre intact Là, on est simplement en train de se donner des excuses Et tu nous avais dit hors caméra Que tu ne t'identifiais pas comme étant une femme jalouse Pas vraiment Ça, ça doit questionner Ça doit faire, on va dire, des bulles dans la tête De beaucoup de personnes là maintenant Comment toi, tu définis une personne jalouse ? Je n'ai pas vraiment une définition propre Par contre, je pense que ça vient avec la peur de perdre Avec le besoin également d'avoir toute l'attention de l'autre Ça vient également un tout petit peu avec un manque de cime Bon, ça c'est d'après moi Et c'est pour toutes ces raisons-là que tu ne te vois pas Mais j'imagine, dans ton parcours de vie Il t'est déjà arrivé de piquer une crise de jalousie Oui, mais pas grand-chose En fait, ce n'est pas pour ces raisons-là que je veux dire que je ne suis pas jalouse Simplement parce que je ne suis pas Je ne me suis pas encore retrouvée dans une situation Pour laisser éclater une jalousie Certains qui regardent maintenant l'émission vont dire Ah, on voit qu'elle n'a jamais aimé celle-là Bon, ça c'est d'après eux moi Je ne peux pas me baser sur ça Ça peut dire que je ne l'ai jamais aimé Ça c'est personnel L'amour est justement comme thématique L'amour est partout dans tes nouvelles aussi Justement Parce que les gens souffrent très souvent dans tes nouvelles Parce qu'ils sont en manque d'amour Comment tu définis l'amour comme écrivaine, comme créatrice de monde Mais quelque chose de plus grandiose que ce qu'on vient de parler Comme je dirais que les parents, en fait pas tous Mais ils ont un certain attachement avec leur progéniture Cet amour-là se définit autrement Parce qu'ils sont prêts à se donner Ouais, l'amour c'est être prêt à se perdre soi-même Pour assurer la survie de celui qu'on aime Exactement Il y a une chanson à la aimer C'est se perdre soi-même Pour gagner celui qu'on aime Tu sais chanter aussi Non, pas vraiment Pas du tout en fait Mesdames et messieurs Nancy Jouazard Le dernier cri silencieux est sur le plateau Délivrez-vous Elle chante, elle danse, elle écrit Et elle nous propose un récit poignant de vie et de talent Je vous laisse respirer à toutes ces questions Sous-titrage ST' 501 Un mot, un cri Ils disent que je me plains trop Comme s'ils pouvaient comprendre ce que je vis à chaque instant Ils me regardent avec pitié Avec l'air de se dire que je suis un cas désespéré Pardon à vous qui me lisez et m'écoutez souvent parler Mais je suis loin d'être un cas Je suis simplement désespéré Je parle parfois de moi à la troisième personne Mais souvent, je me contente de me taire Pourtant le monde se plaint de moi Les gens disent que je leur compte ma vie M'avez-vous réellement entendu ? Ou mon laus vous a tellement saoulé que j'ai crié pour des sourds Écoutez juste une fois le cri de ma douleur Écoutez juste cette fois Avant qu'il ne soit trop tard Hier, j'ai été face à la foule Mais personne n'a su entendre Tous ont quelque chose à me dire Mais personne ne peut me répondre Hier, j'ai été sur la scène J'ai crié ma douleur Raconté ma détresse Et extériorisé ma peine Pourtant, mes mots n'ont eu aucun poids Ils disent que j'ai saoulé la foule Que j'ai dérangé les heureux Et mis en colère les vertueux Ils disent que parfois je parle trop Et que je raconte mal Que mes mots sont trop vides Et que leur sens leur échappe Écoutez-moi juste cette fois Avant que je ne sois la dernière Répondez juste à ma prière Sans mépris pour mon cri de cœur Mon cri de cœur C'était ça Juste un son de détresse Ma misère L'ombre de mon enfer Écoutez-moi Ils disent que je ne connais rien dans la vie Certains disent même que je suis faible Mais je vous assure que personne d'autre Que moi-même ne peut me comprendre Écoutez-moi simplement Avant que ma plume me serve d'arme Que mon encre devienne poison Et que mes pages essuient mon sang Hier j'ai été face à la foule Puis je lui ai fait mes adieux Et j'ai même voulu la remercier Mais dommage J'étais face à des sourds Aujourd'hui Je veux essayer Juste une dernière fois Mais je suis face au désert Là où même les sourds n'existent pas Alors J'écris au lieu de crier Parce que j'ai mal après tant de fois Et vous qui me lisez Juste cette fois Écoutez mon dernier cri de cœur Adieu Écoutez mon dernier cri de cœur Mais il y a une phrase là Qui marque notre attention C'est là où ton narrateur Dit tout carrément Qu'il est le seul être humain Au fait à être capable De comprendre ce qu'il est en train de vivre Oui parce que parfois Même si on explique ces problèmes aux autres Même si les autres voient Qu'il y a un problème En soi On est le seul À savoir réellement ce qu'on vit On est le seul à savoir L'ampleur de notre détresse Mais est-ce que Par empathie Les autres ne peuvent pas vraiment Vivre ce que nous ressentons Je pense que par empathie On peut essayer De vivre ce que les autres ressentent On peut ressentir leurs douleurs On peut ressentir leurs émotions et tout Mais on ne peut pas savoir L'ampleur des dégâts Que cela peut provoquer vraiment Du coup qu'est-ce qui peut aider C'est la psychologie qui peut aider C'est la psychanalyse Est-ce que ces gens-là Qui sont dans ces métiers-là Seraient plus capables De sentir la douleur des autres D'abord moi je pense que Ce sont les gens autour La personne n'a pas besoin Que les gens savent exactement Ce qu'ils vivent Il a besoin que les autres lui disent Qu'ils sont là Ils sont là Ils sont là Peu importe le problème Ils peuvent aider Même si ce n'est pas forcément De la mesure que nous On entend aider Mais la personne a besoin de soutien Mais si cette personne-là Par exemple n'a pas de proche Comment cette personne-là Peut sortir toute seule Du pétrin Bon D'abord c'est Sans le faire de cette solitude Parce que On n'a peut-être pas de parents On n'a peut-être pas de famille Mais on ne peut pas avoir On ne peut pas se dire Qu'on n'a pas de proche On a toujours quelqu'un Ouais ouais Nul n'est unil On connait toujours quelqu'un Donc ce que tu conseilles Ce que ta démarche D'écrivaine aussi Conseil C'est ne pas rester enfermé Sur soi-même Et de s'offrir la liberté De s'ouvrir aux autres Et d'avoir du courage Pour raconter aux autres Ce qu'on vit Maintenant si les autres S'en moquent Ou si les autres Ne sont pas à la hauteur De notre douleur Bien Dans ce cas-là Soit on a besoin De plus parler Je ne vais pas dire Qu'on a besoin De faire un adieu Par contre On a besoin De mieux extérioriser Tu as dans Une de tes nouvelles Un imposteur Qui est angélique Quand est-ce qu'un imposteur Est angélique J'ai beaucoup aimé L'oxymore Tu vois qu'il y a angélique Et imposteur En même temps Donc dis-nous Eh bien dans ce texte-là Surtout Comme tu l'as si bien vu C'est parce qu'en fait L'imposteur Était là simplement Pour faire passer le message Il n'était pas là pour Comment je pourrais dire Pour simplement Vivre l'histoire À la place de l'autre Mais c'est pour faire passer le message C'est pourquoi à la fin Il dit que Son ami vit l'histoire Ouais Sauf que l'autre Garde tout pour lui Donc il a besoin De quelqu'un d'autre Il a besoin de champions Je pourrais dire Pour faire passer le mot Parce que moi je comprends bien Ta démarche Tu nous dis carrément Il ne faut pas qu'on Qu'on reste seul Lorsqu'on se sent triste Il ne faut pas qu'on reste seul Lorsqu'on se sent désespéré Ou lorsqu'on sent qu'on est On va dire La cible d'une dépression Exactement Maintenant Est-ce qu'il faut faire la fête Quand on est dépressif ? Je ne vais pousser personne À faire la fête Parce qu'il y a des gens Qui n'aiment tellement Pas la foule Que seulement sur eau Trouver avec des gens En train de fêter C'est déjà un plus grand problème Donc je ne vais pas leur conseiller De faire la fête Par contre je vais leur conseiller De lire déjà Voilà De se construire un petit monde Parce qu'à travers À travers des livres À travers d'autres textes On peut essayer de De simplement rentrer dans sa tête Et puis on a besoin également De parler D'écrire un peu Parce que vous Mais ça marche On écrit un peu On laisse un peu Aller les émotions Et ça permet De se débarrasser Quelque part De son mal-être Papa Papa j'ai connu Après trois Des jours douloureux J'ai connu Des semaines Dans le brouillard De longues heures Perdues Dans mes pensées maussades Papa je n'ai pas su Pleurer longtemps Alors je m'en suis voulu Et puis j'ai arrêté D'y penser Mais ma douleur N'est pas partie Ma détresse N'a fait qu'accroître J'ai veillé tard Des fois Pour me rappeler De toutes nos disputes Je me suis retrouvé À sourire Quelquefois En souvenir De nos joyeux moments Je n'arrive pas À oublier Et pire Je ne parviens pas À laisser passer La douleur J'ai mal Mais je ne parviens Pas à le dire Mon silence Et mon cri Mes regards vides Sont mes pleurs Le monde Me semble bien vide Sans trois Même les autres Me semblent si terne Je ne vis plus Depuis ton départ Parfois j'ai l'impression D'être un cadavre J'ai connu Des jours très durs Des heures si douloureuses Que ma détresse A su me couper le souffle Mais à présent Ça va mieux Même si ma peine N'est pas partie Parfois je me suis senti coupable De n'être en vie Que pour penser à mourir Des fois je me suis trouvé ingrat D'être un fils si indigne Pourtant je n'arrive pas À pleurer Je n'arrive pas À crier Mon silence Est mon meilleur cri Mon seul ami Est le gardien De mes secrets Donc le silence A cette vertu là aussi De nous soigner Tu penses Certaines fois Certaines fois De garder pour soi Sa douleur De garder pour soi Sa peine Quelques fois Ce silence là Ce n'est pas le fait De garder pour soi Cette douleur Que je voulais dire C'est surtout Le fait D'intérioriser un peu Et de s'enfermer un peu Dans un autre monde C'est comme pour la lecture On se laisse aller un peu On vit quelque chose Qui n'est pas forcément Pour pas nous-mêmes On essaie de s'approprier Quelque chose d'autre Et puis au fur et à mesure Ça va Papa J'ai connu après trois Des semaines malheureuses Des instants douloureux Et des moments de vide J'ai vécu en silence Chaque instant de détresse Et dans mon cœur en miettes J'ai pleuré sans les larmes J'ai versé des litres de sang Pour un simple Tout va bien Alors que les autres Me traitaient d'insensible Alors que certains Me disaient fort Au fond de moi Je criais mon malheur Je racontais ma peine Et saignais ma détresse Je n'ai pas encore retrouvé ma vie Et comme mes émotions bloquées Je n'ai toujours pas pleuré Faut croire qu'une fois encore J'ai besoin de trois Pour faire le pont Entre ma propre vie Et moi Donc les pères ont quand même Cette importance On va dire majuscule Dans nos vies Des fois un papa Ça peut nous aider Un parent Un parent Ouais un parent Voilà Là on a la figure du papa Mais c'est un parent Ça peut être une tante Ça peut être une cousine Ça peut être une maman Après tu nous mentionnes Beaucoup le mot larmes Dans ton livre Est-ce que des fois Verser des larmes Pleurer tout carrément Ça peut soigner D'une dépression Accepter de pleurer Sa peine Je ne fais pas dire Que ça peut soigner D'une dépression Mais par contre Oui ça peut soulager Ça peut soulager Les douleurs Le fait également De crier J'ai appris ça Il n'y a pas trop longtemps Mais le fait de crier Ça aide à expulser Ouais Et ça c'est un bon conseil Que nous donnons Aux gens tristes Dépressifs Frappés par les aléas de la vie Qui nous regardent de là maintenant Des fois c'est important De te crier quoi Oui de se laisser aller De lancer un cri Et de pleurer un bon coup Voilà De trouver un parent À qui parler Ou un proche des fois Non Par contre On déconseille aux gens De sombrer dans la drogue Comme palliatif De sombrer dans l'alcool Ou tout autre produit Illicite Promettant un paradis artificiel Exactement Parce que ça C'est simplement Acacer un moment Ça ne l'aide pas Et ça peut créer Une véritable dépendance Et tous les drogués Sont malheureusement Mal perçus socialement Et deviennent au final Des ratés Et personne ne souhaite Être un raté Non Dis nous Nancy Voilà On ne se drogue pas On parle aux autres On crie On pleure On discute avec un proche Si on est souffrant Et surtout On lit des livres Parce qu'avec ton livre Nancy Ce que tout lecteur peut comprendre C'est que Vous n'êtes pas seul au monde Ils ne sont pas seul au monde Il y a d'autres personnages Qui sont passés par là Et s'ils ont pu s'en sortir Vous aussi Ces gens tristes aussi Et dépressifs Peuvent s'en sortir Où est-ce qu'on peut trouver Ce livre Nancy Bon C'est disponible À la maison Corecpo La maison d'édition Mais également J'organise De temps en temps Des ventes de signature Il y en avait un Le 10 juin Dernier Ensuite Le 14 juillet À l'univers Notre-Dame Je ne sais pas Quand il y aura Une autre bande de signature Mais Je te ferai savoir Et je ferai également Savoir ça Sur les réseaux sociaux Et tout Voilà Donc les gens peuvent Également te suivre Nancy J'au hasard J'imagine Sur Instagram Sur Facebook Également Facebook Twitter Pas trop Tu laisses Twitter Twitter C'est pour les gens Qui se prennent Au sur eux C'est pour les vieux Voilà Les jeunes C'est Instagram C'est Facebook Il y a des jeunes Nancy Qui te regardent Là maintenant Tu es née En 1997 Donc j'aurais pu Être ton papa J'aurais pu Être ton père Il y a des jeunes Qui sont nés Dans la même tranche D'année Que toi Qui détestent Les livres Qui n'aiment pas lire Qu'est-ce que tu aimerais dire À une jeune fille De ton âge Qui n'aime pas lire Personnellement Elle regarde beaucoup Parce que moi À travers la lecture J'ai tellement trouvé J'ai tellement trouvé De moyens De m'exprimer J'ai trouvé également Des mondes Que je ne croyais pas Possible de trouver Parce qu'il n'y a pas seulement Ce genre de récit Qui exprime la réalité Si on ne veut pas vivre L'histoire De quelqu'un d'autre Alors dans ce cas-là Je vous conseille La fantaisie La fin Alors Le fantastique Etc À l'aide De démon fictif Ouais Voilà Et si vous ne voulez pas lire De romans Il y a toujours Des recueils de nouvelles Ou bien même De la poésie Voilà Il y en a pour tout le monde Donc les gens Qui ne lisent pas Nous disent Nancy Ratent le train du bonheur C'est un plaisir De te recevoir Sur ce plateau J'espère te recevoir Très prochainement Quand tu vas publier un nouveau livre Ça va être avec plaisir Et je te dis Bonne continuation Et merci pour ce livre Ce bijou Qui peut permettre À beaucoup Qui sont Dans des situations De grande dépression De savoir Que leur situation Psychologique et émotionnelle N'est pas unique Qu'il est possible De s'en sortir Déjà En lisant En acceptant sa situation En pleurant En criant Et surtout En échangeant Avec les autres Mesdames et messieurs Je vous laisse respirer Et place À la rubrique Temps, science Où on va parler Tenez-vous bien De la neurochimie De l'amour Attention Respirez Mesdames et messieurs Bienvenue Maintenant Dans la rubrique Temps, science À délivrer-vous Et là Nous allons Aborder des sujets Qui relèvent De la vie De tous les jours Qui relèvent De la science Qui relèvent De la culture générale Et là Particulièrement On va toucher À un sujet Qui nous concerne Tous Au premier degré Nous allons parler D'un sentiment D'une émotion Qui nous bouleverse Qui des fois Nous hisse Au septième ciel Qui des fois Aussi Nous permet De vivre Les pires Quart d'heure De nos vies Mesdames et messieurs On va parler De l'amour Mais pas De n'importe comment On va parler De la neurochimie De l'amour Je reçois Pour en parler Clevens Clevens Bienvenue À délivrer-vous Toi qui es L'un des chroniqueurs De la rubrique Temps science Je dis bonsoir À Angelo Bonsoir A tous ceux Qui vont nous suivre Encore une fois C'est un plaisir Que d'être À délivrer-vous Pour parler science Pour parler connaissance Et intelligence Neurochimie Déjà les gens Vont avoir peur Mon gars me dit Oh deux qui s'amont Ça va pas aller là C'est quoi cette histoire De neurochimie De l'amour Alors nous on commençait déjà Avec la chimie Clevens Ça va et ça a hié En fait La chimie C'est assez basique Qui ça chimie Chimie C'est en science Qui a étudié Composition Structure Propriétés Et transformation De la matière Nous avons parlé De toute ça Qui ont masse Et qui occupaient De l'espace Par exemple Moi-même Je suis fait de matière Parce que moi Je fais une certaine masse Et en même temps J'occupe un peu d'espace Comme moi-même Même avec les micros Ça qui est devant Donc en gros C'est ça la chimie Et chimie C'est extrêmement important Parce qu'il permet Que nous comprenons Des processus naturels Et des phénomènes naturels Asseux intéressants Tout comme la photosynthèse La respiration La digestion Tout ça Maintenant Chimie On va le marier Avec Neurologie Neurobiologie Qu'est-ce que ça Neurologie En tant que Très Exactement Donc L'on a parlé De neurologie D'abord Nous avons Préfixe Neuro1 Qui concerne Nos neurones Plus précisément Les cellules nerveuses Parce que Le corps humain Il contenit Plus que 1000 milliards De cellules Donc Nos cellules nerveuses Presque tout patinant A un autre Donc N'enfant Neuro2 Dans N'abjone 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 Sous forme électrique Neurotransmetteur C'est Permettre Communication Entre les Différents Neurones 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 Pas nécessairement Renkontré C'est Femme Ça Que N'abjone Synapse Mais Pour Informations Passées De neurones Pour L'algen Neurones Informations Supposées Transformées En Substances Chimiques Et Lorsque L'algen Neurones Qui And Neurones Recepteurs La Informations An Pral Reconverti En En Influ Nerveux Et Lorsque L'algen Neurones 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 En Substances Chimiques Et Notre Cerveau Si on a bien Compris Déjà Ce premier Tableau Notre Cerveau C'est Beaucoup De Chimie C'est Une Activité Électrochimique A Volonté Maintenant Il nous Arrive A tous De Tomber Amoureux Mes amis Tout On Abda Amou Tout On Tout Monde Et C'est Mais Semble Que Activité L'amou Lissé D'abord En Activité Neurochimique Il me semble Dans le cerveau Exactement Contrairement A ça Amour Ne Pensez L'amour Ne N'est Pas Du Cœur Au Contraire L'amour Pas Rapport Avec Le Donc Très Souvent Mou Dis Intel Ré Mais Avec Cœur Intel Ré Mais Avec Cœur Donc L'air Diz Intel Ré Mais Avec Cœur Là On Pense Parle De Sentiment Et Mou N' Dic Cœur C'est Mon Cœur C'est Cœur 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 Notre Cœur 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 l'amour n'est que chimie, on nous prend un exemple à tes plates, on nous prend un monde qui n'a pas couché, ou une femme qui accouche, pour arriver à coucher d'abord il faut libérer de l'ocytocine qui prend une sorte de contraction de l'utérus, et c'est même l'ocytocine qui prend une sorte d'attachement précoce entre la mère et l'enfant, donc c'est pas libéré de l'ocytocine durant l'attachement, donc accompagnement, et le fait que l'on regarde si l'on regarde l'autre partie de lui-même, l'extension de lui-même, tout sentiment, tout prévu qui s'arrive au peuple là, donc il est supposé libéré de l'ocytocine, tout comme lorsque l'enfant a l'aide, lorsque si l'on a la petite maman, il est quand même libéré de l'ocytocine qui prend une relation, c'est plus qu'on symbiose, donc il prend un connecté ensemble avec maman, même là, il y a de l'ocytocine qui est libéré, donc plus l'ocytocine est libéré, il y a les hormones de la fidélité et tout, mais c'est plus qu'on a l'impression que nos relations sociales, nos relations sentimentales, il y a une assise qui est plus ou moins logique, qui est plus ou moins sérieuse. Si l'on dit plus ou moins féminine, nous même garçons, c'est plus testostérone. Oui, très souvent, il dit ça, mais filles et garçons, nous tous les deux, nous l'avons, testostérone est extrêmement important, mais les mêmes les plus intervenus dans la puissance, de l'agressivité, et c'est les mêmes qui participent à tout, dans la densité osseuse, croissance musculaire, et c'est la raison pour laquelle les garçons ont beaucoup plus de densité osseuse que les filles, musculairement parlant, nous avons regardé un mec et une femme, c'est extrêmement différent, parce que nous avons un taux de testostérone qui est nettement plus élevé que la femme. Maintenant, comment nous allons expliquer, Natacha, qui a 20 ans, qui remet Dimitri en pile? Comment nous allons expliquer, Natacha, qu'au fait, ça le sentia, c'est d'abord une situation cérébrale neurochimique? M'en voulez dire, au fait, Clivens, ce qui s'est passé dans la tête, nous, quand nous tombons amoureux? Ok, à la base des bases, lorsque nous tombons amoureux, premièrement, nous avons une question physiologique qui entre là-dedans. Parce que nous avons libéré des féromones. Qui s'est féromones? Les féromones, c'est des signes chimiques que nous émettons. Par exemple, lorsque nous avons des études qui montrent ça, nous prenons des sujets, et puis, nous avons imprégné de l'odeur d'autres partenaires, ou bien encore de potentiels partenaires, et nous avons fleuré l'odeur. Et de là-dedans, nous avons remarqué qu'il y a des odeurs qui sont fleurées qui apparaissent nettement plus attirantes. Donc, nous avons estimé que le partenariat est le plus attirant que l'autre. Donc, nous avons compris que ça, nous avons l'élanmoin, est typiquement basé sur deux facteurs fondamentaux, qui sont la reproduction et la survie. Là, nous prenons l'entrée dans un aspect qui s'en est la psychologie évolutionniste. Qui sa psychologie évolutionniste l'an dit? Pour espèces humaines capables de perpétuer, nous supposons passer par la procréation. Mais pour nous passer par la procréation, déjà, il faut qu'il y ait attirance. Il faut qu'il y ait attraction entre les deux potentiels partenaires. Et c'est là, nous prenons appel avec le fameux Arthur Schopenhauer, dans un texte que nous prenons le monde comme volonté et représentation, qui prenons le qui ça. Nous prenons le dire que la nature a utilisé l'amour comme leur. Donc, l'amour, c'est plutôt une sorte de rouge de la nature, afin que l'homme et la femme se reproduisent, sinon qu'il y ait intérêt au monde de la jeune femme. Donc, naturel, les mettent les stratégies là, les mettent les stratégies m'ni, et les font faire ce qu'on est capable d'unir nous, et automatiquement que nous unir nous, et que nous avons un environnement avec quoi, un environnement qui n'est pas hostile, nous pensons avec un seul bagaï. Nous allons essayer de se reproduire. Donc, automatiquement, nous devons être dans l'intimité et dans l'espace physique. Ça, c'est du point de vue de la psychologie évolutionniste. Mais si nous n'avons pas entré dans un caractère qui est plus sociologique, nous devons être que la religion, a son mot à dire, la culture a son mot à dire, l'éducation de tout un chacun a son mot à dire, et même aussi la classe sociale. A son mot à dire. Parce que le comportement amoureux d'une classe sociale, par exemple, le bourgeois et la plèbe, n'aiment pas de la même façon. Il n'y a pas qu'on se voit l'amour en même temps, et c'est la raison pour laquelle il y a une même relation, par exemple, fort souvent, il paraît plus durable, parce que même plus basé, c'est en question de consolidation des familles, c'est en question de pérennisation de la richesse. Mais d'un point de vue neurobiologique, c'est même le bagaïla qui a passé dans le cerveau. Non, tout, exactement. Vous avez dit, les Clevens, Rémen, Nathalie, est-ce que les gagnants ont monté d'adrénaline, de testostérone? Comment ça se passe au niveau hormonal, au niveau cérébral et chimique? Au niveau hormonal, on nous fait appel avec maman, hormon, ça que là, nous allons parler du circuit de la récompense, plus précisément de la dopamine. C'est peut-être ça que nous allons faire ce parallèle entre l'amour et la drogue. Parce que l'amour, il produit le même bagaïla dans le cerveau qu'une drogue. Donc, la dopamine, c'est qui ça, c'est une hormone, on ressent un neurotransmetteur qui libéré, nous fait face avec un bagaïla que nous remets. Par exemple, quand quelqu'un, on dit qu'il remet chocolat en pile, à la vue même du chocolat, c'est un mot libéré de la dopamine. Donc, il sent s'il bien, c'est exactement. Le circuit de la récompense est activé. Voilà. c'est l'hormone de la motivation. Quelqu'un qui est en carence de dopamine, c'est un monde qui n'est pas motivé, c'est un monde qui est extrêmement dépressif. Donc, tout, le neurochimien, c'est important en pile, parce qu'il aide nous à gérer l'anxiété, il aide nous à gérer les moments noirs de la vie. Donc, quelqu'un qui est amoureux, si nous passons dans l'imagerie fonctionnelle, c'est qui ça? C'est un ensemble de techniques, d'imagerie, et cérébrale, c'est qu'il y a observé l'activité cerveau. Donc, dans un moment, exactement. Qui ça, il y a remarqué très souvent? Il y a remarqué d'Angelo, deux monde qui réellement réellement réellement, cerveau, il y a un produit un sorte de mimétisme. C'est comme un cerveau mi-word, deux cerveaux, ça produit presque même activité. C'est comme les mêmes zones du cerveau qui sont activées. Donc, en pile dopamine, c'est un cerveau. En pile, en pile, en pile, Et c'est un exemple, qui fait que l'amour est aveugle. Pourquoi dit-on que l'amour est aveugle? Il y a cette zone du cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal. Nabilis, ça n'a été plate. Qui ça, cortex préfrontal là? C'est cette zone qui intervient dans la prise de décision. C'est cette zone qui intervient dans l'OAP établie des stratégies. C'est parti ça, là. Exactement. Donc, quand on tombe amoureux, malheureusement, cette zone est désactivée. Et il y a aussi l'amygdale. L'amygdale, c'est ça qui est intervenu. Dans ça, il y a le ressenti de la peur, des humeurs négatives, des émotions négatives, amygdale, tous les désactivés. D'où la question de l'amouna, les prépoules faits toutes bagailles. Parce que, niveau, et système, système limbicli, nous a amygdale désactivé. Au niveau du cortex préfrontal, c'est désactivé. Mais on n'a pas du raison ni, parce que, tout à fait. On n'a pas dit, on n'a pas d'amour, on n'a pas fait toutes bagailles pour moi. Exactement. Mais on n'a pas rendu compte que toutes émotions, ça, les d'abord cérébrales. C'est aussi un jour de lui, et certains fois, monsieur D'Angelo, on connaît, mais on n'a pas d'amour, bien avant que je n'ai pas d'amour, si on n'a pas d'amour, c'est que les gens qui ont choisi. On n'a pas dix, par exemple, entre nos filles, qu'est-ce qu'ils n'ont pas d'amour ? Elle ne le sait pas encore. Mais son cerveau, c'est qui est-ce, dans toutes les choses, qu'elle va choisir ? Elle ne le sait pas. Donc, lorsque le conscient dit, bon, c'est lui que je veux, mais non, ce n'est pas toi qui veux, c'est ton cerveau qui veut. Tout le cerveau décide à ta place. Mais non, est-ce qu'il n'y a pas de cerveau qui veulent plusieurs personnes ? Oui, oui, nous, nous, nous a dit ça. Il y a des gens qui rémènent plusieurs mondes. Est-ce qu'il y a des gens qui rémènent plusieurs mondes qui sont polyamoureux ? Est-ce que ça vous l'est dit, c'est un rôle dans la chimie infidèle ? Et contrairement à ça, on pense, bon, là, on va froisser plus d'un, l'espèce humaine n'est pas monogame. Parce que selon les études, 97% des espèces, des mammifères sont polygames. Seulement 3% des mammifères sont monogames. Notre fidélité, qui déampile valeur tout, parce qu'il y a une certaine sacralité d'ailleurs. Et sacralité, ça qui est ce qui valide, sinon la religion. Parce que religion permet nous relier, nous, religion permet une certaine cohésion, ils permettent que nous vainquons les bas instincts. Mais néanmoins, il n'y a pas de fidélité au niveau naturel, au niveau biologique. Sinon, nous allons fantasmer sur des mondes qui n'ont pas retenu à nous. Par exemple, prenons une fille qui se dit, moi, je suis fidèle, je suis avec un tel et tout, donc je l'aime beaucoup. Mais est-ce que tu ne fantasmes pas sur un autre mec? Il ne doit pas parler de ça. Il doit dire, non, tu sais, il n'est pas pour le net, on est avec toi, pareil pour le mec. Parce que nous, nous programmons pour nous attirer par des gens, premièrement, qui ont visage symétrique. Parce que la symétrie, c'est signe de la beauté. Nous, nous programmons tout en tant que garçons pour nous attirer par des filles qui ont un rapport et un ch'tail de 0,7. Qui veut dire ça? Qui veut dire que la fille, elle est jeune, elle est fertile, elle peut porter notre enfant. Donc, la question de fidélité et de monogamie, biologiquement parlant, ça n'existe pas. Mais par contre, ce n'est pas une raison pour nous vouer, Mounio, à la polygamie, voilà. Donc, il faut respecter les conventions, il faut rester dans les normes. Chacun va suivre sa nature profonde. On a presque bien de la monogamie ou de la polygamie. Chacun est libre de suivre sa nature profonde. Cette nature profonde qui, au fait, n'est que de la chimie. Ce n'est que de la chimie. Et, l'autre, nous t'ai oublié parler de l'ITO qui est l'ocytocine. Nous t'ai parlé de l'ITO au tout début. Mais n'oubliez... C'est un montant qui permet, et l'attachement, c'est de permettre relation sur la durée. Mais n'oubliez la morphine, tout. Parce que quand on libérait, surtout garçons, après un rapport sexuel, par exemple, quand on libérait, après l'endorphine. Exactement. Il y aurait l'endorphine, c'est parce que c'est une morphine qui est à l'intérieur. Qui est la morphine? Monsieur D'Angelo, le morphine, c'est une sorte d'antidouleur. Parce que l'on rentre dans le rapport sexuel, après on se dit mais qu'est-ce que je me sens bien. Et les études scientifiques commencent à montrer ça. Par exemple, si on fait appel au fameux Frédéric Sadman qui sont auteurs, qui sont médecins qui m'ont suivi en pile et ces livres se vendent à des millions. C'est des best-sellers. Qui ça le dit nous? Il dit nous que 12 rapports sexuels par mois augmentent de 10 ans l'espérance de vie. Donc quelqu'un qui fait l'amour avec une fréquence, bien entendu, c'est pas l'amour, on n'est pas de qui j'en ont. Donc quelqu'un qui fait l'amour avec une fréquence plus ou moins régulière, il y a un système immunitaire qui est nettement supérieur par rapport à quelqu'un qui par des fréquences de relations sexuelles. Donc c'est extrêmement important que nous libérons les types d'hormones. Voilà, absolument. Cleven, c'était un plaisir de te recevoir. Les gens ont bien compris quand nous aimons il y a dans nos cerveaux, mesdames et messieurs, des opérations chimiques d'une grande complexité et ce sont les neurotransmetteurs, ce sont les hormones, l'ocytocine, l'endorphine qui, avec un peu de l'autre hormone encore qui était venue, qui constituaient que nous sommes capables d'un état d'amour, d'un état de tendresse. Et maintenant, mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire que nous allons recamper une rubrique à l'émission qui a pas eu possibilité ou même qu'à regarder l'émission à la CAO pour filmer tête, avec un téléphone portable, ou filmé pour vous, bien ou même, ou mettez caméra, ou façon, etc. Côté, on apprit, pendant 1, 2 et 3 minutes, extrait, on livre que on aimait. Voilà, on dit, ça peut faire que tu as pendant 2, 3 minutes et on va vidéos et vidéos et on va diffuser vidéos en émissions. Maintenant, sur quel numéro vous allez envoyer ça? Je vous donne ça tout de suite. Vous allez envoyer vos vidéos sur le 41986636. Je reprends, allez, courez taper. 41986636. 4198666636. Vous nous envoyez une vidéo dans laquelle on vous constate en train de lire 1 minute, 2 minutes, pas dans WAP, les anti-extraits de un livre que vous aimait que WAP recommandé téléspectatricio, téléspectatrio Puyo Ali. Voilà, mesdames et messieurs, Clivens, encore une fois, merci. On va se voir dans les jours à venir pour parler d'autres sujets. L'odyssée de la vie. L'odyssée de la vie, voilà, ça va être prédominant pour nous. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. Merci à l'équipe technique de la télé qui nous a permis de vous apporter cette émission du livre pour le livre par le livre. Si vous m'appelez d'Angelo Neillard, je ne me fâcherai pas. Merci à Gamin qui assure la réalisation. Merci aux messieurs de la mise en onde. Merci à notre monteur, Carlin. Merci à toute cette équipe qui nous permet de vous présenter cette émission dans le monde, mesdames et messieurs. Il doit y avoir deux êtres, des livres et vous, gardons bonheur.